Musique 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 Le Coati, également connu sous le nom de Coati Aqueu Anle, est un mammifère appartenant à la famille des Procyonidas. Voici une description détaillée du Coati. Musique Les Coati sont des animaux de taille moyenne, ayant une longueur corporelle variant de 40 à 70 cm et une queue mesurant généralement de 40 à 70 cm de long. Ils ont un corps mince et allongé, avec des membres relativement courts. Musique Leur pelage est généralement brun à grisâtre, avec une tête plus pâle et un museau allongé. La caractéristique la plus distinctive du Coati est sa longue queue annelée, qui est souvent dressée vers le haut pendant la marche. Musique Répartition et habitat Les Coati sont originaires des régions d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. On les trouve dans une grande variété d'habitats, notamment les forêts tropicales, les forêts sèches, les mangroves et les zones boisées des régions montagneuses. Ils sont adaptés à vivre tant dans les zones arborées que sur le sol. Musique Comportement Les Coatis sont des animaux sociaux et vivent souvent en groupes appelés bandes. Les bandes sont dirigées par une femelle dominante, tandis que les mâles adultes vivent en solitaire ou en petit gros. Musique Ils sont actifs pendant la journée et se reposent dans des arbres, des terriers ou des nids pendant la nuit. Les Coatis sont agiles grimpeurs et utilisent leur longue queue pour maintenir l'équilibre lorsqu'ils se déplacent dans les arbres. Musique Régime alimentaire Les Coatis sont des omnivores opportunistes, ce qui signifie qu'ils se nourrissent d'une grande variété d'aliments. Leur régime alimentaire comprend des fruits, des insectes, des petits vertébrés, des œufs, des reptiles, des amphibiens, des racines, des tubercules et des petits mammifères. Ils utilisent leurs museaux allongés et mobiles pour fouiller dans le sol et dans les crevasses à la recherche de proies. Musique Ce sont des butineurs opportunistes et utilisent leur excellent odorat pour localiser les sources de nourriture. Musique Reproduction La saison de reproduction des Coatis varie en fonction de la région, mais elle a généralement lieu pendant la saison des pluies. Après une gestation d'environ 70 à 77 jours, les femelles donnent naissance à une portée de 2 à 7 petits, bien que 3 à 4 petits soient plus courants. Les petits restent avec leur mère pendant plusieurs mois et atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. Musique Prédateurs et conservation Les principaux prédateurs des Coatis sont les grands carnivores tels que les jaguars, les pumas et les oslots. Ils doivent également faire face à des menaces telles que la perte d'habitat due à la déforestation et à l'expansion humaine, ainsi que le braconnage pour leur viande et leur fourrure. Certaines espèces de Coatis sont classées comme préoccupantes ou vulnérables en raison de ces pressions. Musique Structure sociale Les Coatis sont des animaux très sociaux et vivent en groupes appelés bandes ou trots. Les bandes sont généralement composées de femelles adultes, de leurs petits et de quelques mâles adultes. Les femelles ont une structure hiérarchique, avec une femelle dominante à la tête du groupe. Musique Les mâles adultes vivent généralement solitaires ou forment de petits groupes de célibataires. La nature coopérative des Coatis leur permet de se défendre contre les prédateurs et de partager des informations sur les sources de nourriture. Musique Adaptation Les Coatis disposent de plusieurs adaptations qui les rendent bien adaptées à leur mode de vie arboricole. Leurs museaux longs et flexibles et leurs griffes asserrent les aident à chercher de la nourriture dans l'écorce des arbres, les crevasses et la litière de feuilles. Musique Ils possèdent également d'excellentes capacités d'escalade, aidées par leurs membres solides et leurs queues préhensiles. La queue agit comme un outil d'équilibrage, leur permettant de manœuvrer avec agilité à travers la cime des arbres. Musique Communication Les Coatis disposent d'un répertoire de vocalisation, de posture corporelle et de comportement de marquage olfactif pour la communication au sein de leur groupe. Ils utilisent des appels vocaux, tels que des gazouillis, des grognements et des reniflements, pour alerter les autres des menaces potentielles ou pour coordonner les mouvements de groupe. Musique Le marquage olfactif est une forme cruciale de communication, et les Coatis ont des glandes odoriférantes sur leurs pattes et leurs croupes qu'ils utilisent pour marquer les territoires et laisser des traces olfactives que les autres membres du groupe peuvent suivre. Musique Les Coatis sont des créatures captivantes connues pour leur comportement social, leur agilité et leur adaptabilité. Leur capacité à prospérer dans divers habitats et à contribuer à la dynamique des écosystèmes en fait un élément important du monde naturel. Musique Les Coatis sont des animaux fascinants, connus pour leur comportement social, leur agilité et leur régime alimentaire variés. Leur présence dans les écosystèmes forestiers contribue à la dispersion des graines et à la régulation des populations d'insectes. La conservation de leur habitat et la protection de ces animaux sont essentielles pour maintenir l'équilibre des écosystèmes où ils vivent. Musique 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 Musique